Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Total War Warhammer 3 Immortal Empire, il est sorti et ça c'est beau, et tel que vous l'avez entendu avec la douce voix, je ne serai pas seul, car se toucher seul, c'est mal, mais se toucher à deux, c'est mieux. Nous avons un invité, Gaëlden. Bonjour à tous, Gaëlden pour les jeux du cygne, enchanté. Alors, pourquoi je parlais de se toucher ? C'est parce que moi j'avais joué le culte des plaisirs de Morati, et notre ami... Tout est dans le nom, tout est dans le nom, le culte du plaisir. Tout à fait. Et moi, Lost Décadent, c'est pas magnifique. Voilà, de Zigval le Magnifique, donc que du Slanej, nous aimons ça, Slanej, quoi. Voilà, la vie, la vraie. Alors, pour cette campagne, on va jouer en difficulté de la campagne normale pour éviter d'avoir des malus porcins, et puis que l'ordinateur ait des bonus porcins, c'est nul, c'est mal. Et en difficulté des batailles, on a choisi LV pour que ce ne soit pas non plus trop difficile, normalement, on devrait s'en sortir. Normalement. Si on n'est pas trop d'étanches. On a réussi à faire les premières missions en test, c'est déjà pas mal. C'était dur, la première bataille, elle est quand même souvent ardue. C'est ça, il y a des manticorps des fois, et ça peut être assez dangereux. Non, faut pas spoil. Dans les paramètres, on n'en a pas parlé, est-ce qu'on... Ah non, moi je ne peux pas les modifier. Toi, tu dois pouvoir modifier les... Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je change ? J'ai mis tour simultané avec, tant du tour illimité pour pas qu'on soit embêté. Ah non, mais là on peut... Résolue, c'est marrant. On ne peut pas sélectionner les events de fin de partie en multi, manifestement. Ah, peut-être que nous ne pouvons pas car les campagnes sont relativement courtes en multi. Non, mais avec Immortal Empire, ils ont sorti un nouveau système de fin de partie. Et là, on ne peut pas les modifier. Apparemment, non. Donc on va se choper tout. Voilà, que du bonheur. Les orques, le chaos, voilà. On va tout prendre, on aime ça. De toute façon, plus on est fou, plus on rit. C'est un peu le but du culte des plaisirs. Voilà. Voilà, c'est d'être nombreux. Alors, bon... Alors, on s'est vu un petit peu... Alors, pour le moment, on va faire des campagnes courtes. de chaque faction. Et on verra si on continue plus tard. Suivons aussi nous ce qu'on a envie de faire. Donc, pour Morathi, avec ses superbes assemblées. C'est beau. Je dois juste détruire Arganet, je crois. Non, Agraef. Agraef, c'est ça. Pas Agranet. Agraef. Ah, mais c'est Ag quelque chose. J'étais pas loin. Donc, Agraef et avoir 30 colonies. C'est-à-dire Elébron. C'est ça. Et moi, c'est hyper ça. Moi, j'ai trois provinces que je dois sécuriser en entier. Et c'est à peu près tout. Et ensuite, on a un certain nombre de provinces à détruire ou à coloniser, etc. Moi, c'est 35. Le chaos, quoi. Voilà. Le chaos, c'est pas prendre les provinces. Le premier mot qu'il a eu dans la bouche, c'est détruire. Tu es déjà dans le bon mood. Ça, c'est bien. Tant qu'à nettoyer, autant faire briller. C'est ça. Nous ne relèverons pas, évidemment. Alors. Bon, mettant le changement, c'est un peu long. Mais t'inquiète pas, on va meubler. On va meubler. Pour ceux qui regardent sur les jeux du cygne, vous pourrez regarder la version Moracy faite par Akatsuki sur sa chaîne. On mettra les liens dans la description de la vidéo. Et pareil pour mes viewers, si vous voulez voir Sigwald, le magnifique, écouter transpercer ses ennemis et les rendre heureux de sa lame, vous pourrez aller voir les vidéos sur la chaîne des jeux du cygne. Voilà. Je n'oublie pas de mettre l'assassin dans l'unité. C'est drôlement utile. Ça peut aider. Voilà. Donc, moi, mon armée de départ, j'ai Sigwald, un magicien sorcier du chaos de l'ombre, quatre guerriers du chaos, deux maraudeurs, un char, des rabatteurs de slanesh avec des knoutes et des enfants de slanesh. Et pour moi, j'ai deux ombres, deux affrelances, deux furies et une unité de démonnette. Car oui, Moracy, étant une fervente adoratrice de slanesh, a le droit d'avoir des démonnettes dans son armée. Et elle va transmettre la corruption du chaos. Non, la corruption de slanesh. La corruption de slanesh, c'est encore pire. C'est encore mieux. Oui, c'est encore pire pour les autres. Oui, moi, j'y vais direct. Donc là, vous voyez que nos ennemis ont des sombres traits, une manticore. C'est surtout la manticore qui est un peu... Deux soldats de base. La manticore, elle est là. Elle est là pour faire régner l'ordre et la justice. Et la rage. Et tout va bien. Tout va bien. Nous arriverons à la maîtriser. Grâce à Gaelden. Gaelden, tu as le droit de faire tout le travail et moi de regarder. C'est bien. Attention, les tristoleums, ils ont un bouclier. Il y a noté, moi, j'ai la pop-up bouclier. Oui, mais comme je vais leur tirer dessus dans la fesse, tout ira bien. Ils n'ont pas de bouclier. Et voilà. Tiens, c'est la même map. Étonnant. Ça, c'est vraiment bizarre. On avait fait que le premier tour, vite fait, juste pour voir si tout fonctionnait. Je n'ai jamais remarqué les décors, tu sais, les montagnes et tout. Oui. Ils font très, très figurines. Ah bon ? Je n'avais jamais pris le temps de les regarder. Si tu vas sur les sites de vente de figurines de Citadel, c'est un peu le même esprit au niveau des détails des montagnes. Ils s'en sont sans doute fortement inspirés. Je te donne la démonnette et les deux ombres. Est-ce que tu veux l'assassin avec toi ? Non, non, garde-le parce que tu en auras besoin contre le lord. Hop, c'est bon, je l'ai placé. Tu peux lancer. Attends. Attends, moi j'ai un placement extrêmement compliqué à faire. Oula. Évidemment. Ah oui. Tu as quoi comme sort avec Moratti pour commencer ? Le miasme de douleur, je crois que ça s'appelle. Ça fait quoi ? Je vais regarder ça après. Ah oui, c'est celui-là, c'est le même que, d'accord. C'est le même que celui que j'ai sur mon sorcier. C'est la même... D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quelques dégâts quand même. Ouais, c'est des sorts qui sont pas mal pour poules. Après, c'est assez drôle qu'ils viennent sur nous. Ouais, mais le premier combat est quand même très... Ah merde ! Non, je suis pas là ! Tu t'es fait spot par la... Ah putain, la grosse... Bon, là, c'est la grosse, grosse méga-lose. Bon, ben, ça va être moins bien que... Après, c'est la main. T'inquiète, ça va le faire. Allez, du coup, les furies... Oui, mais du coup, c'est moi qui me fais tirer de sûr en plus. Je veux bien que t'envoie une unité de furies sur les sombres traits. T'inquiète. C'était prévu. Elle court. Elle court la maladie d'amour. Ne t'inquiète pas. C'est la chanson thématique. C'est ça. Par contre, l'assassin, il faudrait peut-être qu'il aille au corps à corps. Ah bah, il sera plus utile, disons. Voilà, c'est bon. Je crois que l'amanticore aime et préfère les furies ou des bonnettes. Elle a bon goût. C'est ça. Ça doit être les pinces. Ah oui, mais elle est en rampage. Ouais. Hors de contrôle. Ok. Ouais. Moi, je fais balader mes furies. Je fais balader la... Elle ira plus vite. C'est marrant, ces tristes l'âmes, ils peuvent être en... En furies. Interessant. Aïe aïe. Je crois que tu fais plus de dégâts à mes furies que... Non, non. L'avantage, c'est que c'est une grosse cible, donc... Ah, si, là, il y a un trait au moins qui s'est perdu. Aïe aïe. Mais merde ! Barre-toi ! Casse-toi ! Arrête de m'attaquer ! Méchante ! Je sais qu'elles sont toutes nues, mais quand même. Ouais, c'est bon. Les démonnettes aussi, tu sais. Oh oui ! Elles fuient ! Ça y est. Saleté. Bon, il reste leur seigneur. Tu t'en es toujours pas débarrassé. Qu'est-ce qu'il fait pour l'assassin, là ? Bah écoute, euh... Apparemment, il a du mal. Voilà, mais on a le pouvoir de dire oui. La prouesse... C'est con. Non, mais regarde, on lui retire même pas de vie, quoi. C'est fou. Bon, par contre, euh... Elle a... Elle a régen. Elle est reviendu. Le cri qui a régen. Là, elle a menti, quoi. Ah, ça régen, la menti, quoi ? Non, pas régen, pardon, mais son... Ah oui, elle revient. Ah oui. Mais bon, elle va se faire percer les fesses. Enfin, en la tête. Elle a bien raison. En même temps, putain, quel con. Je vais désactiver le tir par deux fois. Quel con. Boum ! Bon, hop ! Ça, c'est fait. Bon, sinon, toutes tes troupes, elles sont mortes. Tu peux pas t'enfuir. Bah non, pas toutes. C'est comme les dirigeants du cible gaulois. Là, c'est bon, maintenant. Hop ! Juste essayer de la tuer. Mais c'est ça. Non, non, le premier combat, je te dis, toujours... Ah oui, c'est ça. ...d'inscripté... Victoire de justesse. Ils ne se relèveront pas. On a fait plus de dégâts que la première bataille, by the way. Et est-ce qu'on a pris moins cher ? Je sais pas. Euh, à peu près autant. Moi, par contre, les ombres... Moi, j'ai pris moins cher. Les ombres ont été nettement moins efficaces. Ouais. Pour le coup, elles ne se sont pas occupées de son bretrait. Mais les furies ont pris beaucoup moins cher. Étonnamment, elles ne se sont pas fait charger par une anticorps. Bon, ça, c'est bizarre, ça. C'est un petit peu... Voilà. Nous ne comprenaons pas. Non, mais victoire de justesse, c'était pas juste là. On les a écrasées, éclatées. Non, mais... Je me demande, quelle est la règle qui définit si c'est victoire de justesse, victoire décisive, etc. Il me semble que dans Rome 1, alors ça remonte, Rome 1 ou Rome 2, c'était quand tu perdais une unité, tu ne pouvais pas avoir décisive. Enfin, là, on n'a pas perdu d'unité, excuse-moi. Tu vois, ce genre de truc. Mais après, il y avait aussi une histoire de ratio de troupes engagées, troupes perdues. Oui, enfin, des fois, tu n'as pas perdu beaucoup de troupes et il te met quand même victoire de justesse. Et tu n'es pas décisif, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ou alors, tu sais, quand tu laisses l'ordi jouer, il va te mettre victoire de justesse avec perte moyenne, par exemple. Puis toi, tu fais la partie, tu perds 8 gars. Oui, c'est ça. Comment joue l'ordi ? Comment il joue ? Il ne joue pas, c'est du calcul. Oui, c'est ça. Mais arrivé à un moment, il faut savoir calculer. Ce n'est pas faux. Évidemment, nous faisons des esclaves. Hop là. Bien. Voilà, donc là, on a le petit message qui nous dit que c'est encore une bêta. Et de fait, il y a 2-3 bugs. Moi, j'en ai constaté, j'ai fait une partie sous l'eau. Ah bon ? Avec Monsieur Moustache. Là, c'est marrant. Je perds 10 fois plus de troupes. Là, j'attaque la ville. Oui. On a pris moins cher, mais je perds plus de troupes en attaquant la ville. Que dans notre partie test. C'est assez étonnamment. Pourquoi tu... Sinon, on la joue. Oui, on va la jouer. Non, mais c'était pour regarder. C'est marrant. On a pris moins cher à la bataille précédente, mais on prend plus cher là à l'attaque de la ville. Comment tu sais que tu prends plus cher ? En fait, avec la résolution auto. Oui. Dans la partie test, j'avais perdu qu'une seule unité de furie. Là, je perds tous mes affrelances, l'unité de démonnette et une unité de furie. Il y a quoi en face ? Deux tristes lames, deux affrelances et un sombre trait. La blague. Je ne comprends pas. I don't understand. Victoire à la pyrus. C'est cela, oui, c'est cela. Voilà, c'est cela, les calculs, comment ça marche. Je voudrais bien que s'il y a quelqu'un qui connaisse la règle, qui la mette en commentaire, pour qu'on la mette à l'épreuve. Parce qu'il arrive un moment, c'est juste n'importe quoi. Après, la ville est un peu dégueulasse à prendre. Je ne la vois pas encore. Le bouscotte. Sur la map. Oui, je ne la vois pas encore, la map. D'accord. Même pas la mini-map. Eh bien, non, pas encore. Maintenant, je la vois. Ah, celle-là, elle est chiante. Elle est très bien en défense. Ah bah oui, là, ça se voit. J'ai fait quelques belles défenses dessus. Ceci dit, il n'a absolument pas assez d'unité pour... Et je vais te dire, avec les ombres, ça se cheese complètement. Tu t'avances, tu prends les points, et à la limite, toutes les autres troupes... L'assassin, il est fufu aussi. Je ne sais pas s'il a tracker, l'assassin. Toutes les autres troupes, tu les laisses à distance. C'est tracker, hein, que tu as dit. Enfin, quand tu dis fufu, c'est tracker. Oui, c'est ça. Je vais regarder. Je pense qu'il l'a... Ou alors, il ne l'a pas au début, et c'est une compétence qu'il achète. Je ne sais pas. Ce serait un peu con qu'il ne l'ait pas, mais ce qui est normalement, c'est les chefs des ombres. Oui, donc je disais, Akatsuki a une bête de course que je n'ai pas, en termes d'ordinateur. Il n'a pas non plus une bête de course. Ouais. Il a plus de deux ans, quand même, hein, Peter ? Bah, moi aussi. Ah non ? Il a... Il a un peu plus de deux ans, mais... Le mien, février 2020. Eh, moi, avril. L'arrivée... Bah, le commencement de la chaîne a été fait avec l'arrivée du PC. Ah. Ouais, donc, je te dis, en fait, tu... Avec les ombres, tu mets toutes les troupes d'un côté, tu mets les ombres de l'autre, et puis tu vas prendre les points. Il est coureur, il a déploiement d'avant-garde, il est tracker. Ah bah ouais. Je te donne les ombres et l'assassin, alors ? Allez, et puis je te laisse... Tu joues le fufu, et puis moi, je joue le bourrin. Ça roule. Tu te mets où ? Je me mets, bah, tout à droite. Tout à gauche de la map. Alors... Est-ce que diviser, c'est mieux régner ? Je ne sais pas. Bah, pfff... Limite, je te dis, tu... Tu restes à distance. Ah, sauf qu'à ton nom, là... Oui, non, ce n'est pas une prise de capital. Donc, il n'y a pas de... Ah, si. Il n'y a pas de point majeur. Ce qui fait que si tu arrives à tenir longtemps le point majeur, tu... 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 Tu remportes la victoire. Bon, c'est bon pour moi. Après, je peux tout mettre d'un seul côté. Oui, c'est ça, comme ça, tu auras toutes les troupes de ton côté. Et toi, tu n'auras personne pour... Et moi, je n'aurai personne, là, c'est un peu l'idée, en fait. Comment on fait pause, déjà ? Ah oui, le bouton P, c'est vrai. Alors, il a mis quoi ? Alors, parce que je le regarde, hein. C'est quoi, ça ? Ah, des tristes lames. Ok, il a mis des tristes lames et des affrelances. Une unité d'affrelance sur son point principal. Une unité de tristes lames en face de deux unités de furie et d'unités de démonnette. Je pense que ça devrait bien se gérer. Et l'unité de tireur qui est là. D'accord, ok. Je t'ai en train de me demander, mais pourquoi ça ne bouge pas ? Est-ce qu'il a mis en pause ? Bah, il l'a mis en pause, le monsieur. Ça va vite. 54, là. Bon, limite... Ils ont mis des tours ou pas ? Je ne vois pas. Non, il a mis des barricades. Si, il a une tour tout à l'ouest. Ouais, une tour sur ma gueule, je la vois. Voilà, de ton côté. Ça fait tellement mal, les tours. Moi, j'adore les tours. Ok, il ramène ses tireurs sur mes furies, ce qui est très intelligent, by the way. Les furies, elles doivent avoir peur des tireurs. Ah bah ouais. Elles peuvent en avoir un peu peur. Une fois qu'elles en ont plein, ça fonctionne moins bien. Pardon. Ceci n'était pas un double sens. Je tiens à signaler. Il y a une autre tour de construite. Ah bah, il a tout ramené sur moi, au moins comme ça. Alors, c'est tireur. Alors, par contre, il envoie tout le monde sur ma gueule, donc il dégage complètement ses archers, ce qui est très bien. Ouais, mais attends, les archers sont protégés par une barricade, par une plateforme. Ah, le salio. Et il construit un truc derrière moi. Intéressant. Dis-moi que ça va couper mes unités et que je vais me retrouver comme une merde. C'est lequel ? Je ne sais pas, il construit un truc juste au niveau de la porte, mais j'ai des unités qui sont dessus. C'est un explosif. C'est un piège. Ça va faire boum. Très bien. Je ne sais pas ce que ça fait exactement. Ouais, nous avons capturé un point de victoire. Je ne sais pas ce que ça a fait. Pas grand chose apparemment. Le fait que tu sois dessus, peut-être que ça te fait bugger. Peut-être, ouais. Morat-Yé le prend cher quand même. Ouais, c'est bon. C'est plus une magotte que une caque. Je sais. Ah, là il est en train de se demander, mais que se passe-t-il ? Pourquoi les poings deviennent verts alors qu'ils étaient rouges avant ? Et puis après, je me prends aussi des gros obus dans la tronche. Oui, ça n'aide pas. Ça n'aide pas forcément. Je ne sais pas si les tours, ça peut détecter les unités fufu. Je ne pense pas. Hop là. Et voilà. C'est une des deux qui est en furie, mais je ne sais pas laquelle des deux. Bon. Bon, il y a une de ces unités qui est morte. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Coucou. Le Seigneur, il va fuir, donc tout va bien. Comment est-ce que l'assassin tout seul s'agère contre une affreillance ? L'est-il ? Non, je me demande comment l'assassin gère solo contre une unité d'affreillance. Ça devrait aller, normalement. En théorie, ça devrait aller. Waouh, il fait des pirouettes. Et attention, il t'envoie les archers sur la tronche. Bon. Bon. Hop, moi j'allais prendre le point qui m'embête. Ouais, quand même, il prend un peu cher. Ah oui. Après, c'est pas non plus une unité du One Man Army. Merde. Vous y allez, vous ? Je vous ai demandé d'y aller. Allé. Ouais, bien. Moi, j'adore les furies, tu les entends gueuler et tout, pendant qu'elles se battent. Waouh, vas-y, tapez. Tu voudrais pas mettre en x2 ou x4 ? Hop, ça pourrait être une idée, quand même. Voilà. Voilà. C'est la vie que toi. Quel talent. Et nous n'avons pas perdu d'unité. J'allais dire, on a perdu beaucoup d'unités. C'était une victoire à la Pyrrhus. C'est ça. 97 morts. Ou morati, elle a pris cher. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je l'ai envoyé au CAC contre les trois unités, quoi. Oui. Avec deux tours et des archers derrière, bon, c'est sûr que... Il est fifou. Arrivée à un moment, ça se passe mal. On rappelle qu'elle est toute nue. Presque. Oui, elle a un panne et un soutien-gorge. C'est vrai. Comme les furies, quoi. Un panne et un soutien-gorge. Ouais, c'est ça. Faut pas l'en demander beaucoup plus, c'est des elfes noirs. Espèce de pervers pépère. Bah, toujours. Toujours. Non, mais la victoire à la Pyrrhus, elle aurait fait tellement mal. Bah, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut redémarrer, quoi. Après, ça m'aurait donné beaucoup d'argent. Oui, mais plus de troupes. C'est ça. Or, les ombres, c'est du quoi ? C'est du T2, T3, T2 ? T2. T2, T2. Les furies, c'est du T2 ou du T1, ça ? T3, je crois. Les furies, non. C'est les... C'est les versions améliorées qui doivent être du T3. Je vais te dire ça. Quand tu seras en jeu. Oui, bah... Je n'ai pas l'arbre par cœur dans la tête des elfes noirs. Je suis très déçu. Moi qui... Ouais, non, mais... Je pensais que tu étais un authentique expert. Non, pas de Total War. J'ai beaucoup de mal à retenir leurs ordres de construction, parce que des fois, ils sont un peu stupis. Mais nous ne le dirons pas. Bah, et puis là, pour le coup, ils ont modifié pas mal de choses avec... C'est ça. Ah, déjà, comme je disais dans notre partie test, Morati ne commence plus... Il commence avec des furies et des démonnettes avant de commencer avec des... Une hydre, à la place. Ce qui change un petit peu, quand même. Et à la place des ombres, c'était des arbalétriers normaux, des sombres au trèche, je crois. Non, on va juste occuper la province. Défense en mêlée, plus 5. Bravo, Morati. Bon, c'est bon, je peux jouer, moi ? Oui, oui, tu peux. Non, mais je demande. C'est jamais. Hop, allez, c'est parti. C'est cuidile. J'étais en... Eh ben non. En pleine... Je vais rejoindre mon équipier. Voilà. Sauf si tu l'as fait en auto. Comme tu as. Non, non, non. Bah, les pertes moyennes, c'est pareil pour... Ça fait mal, hein. Pour le démarrage, c'est pas terrible. J'ai essayé d'aller m'occuper des corsaires avec les unités rapides ? Bah, éventuellement, moi j'ai une unité de maraudeur qui va aller sur l'un des corsaires. Par contre, tous les autres, c'est du 1 contre 1. Et Ziegwald qui fait les fesses au seigneur adverse. Ah, mais Ziegwald adore les fesses. Oui, je sais. C'est un slanéchiste. Et de fait, il les fait assez bien. C'est ça. C'est quoi ça ? C'est des Norska ? C'est un petit village Norska ? Peut-être. Je ne sais pas. De quoi ? De quoi que donc ? Je ne sais pas. Il y a... Dans un coin de la map, il y a des... Il y a des yourtes avec des grandes dents de mammouth. Je pense que c'est des Norses, mais... C'est genre un village Nors. Une fermette Norsen. Norsique. Norsaket. Je ne sais pas. Cadeau. Oui. Ah, le char. Mon grand ami. Alors. Le char, on va aller le cacher derrière la montagne. C'était caché. Je sais, c'était caché. Quand tu veux. Moi, il y a un... Il va beaucoup plus vite que les autres. Je vais rester un peu derrière. Eh bien, c'est parti. D'accord. On joue direct les ordres d'attaque. Hop. Moi, moi, je suis quelqu'un de... De Posey. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Qui ne connaît pas le sel. Je mets en x2 au début. Ouais, ouais. On rappelle que les fouets sont anti-troupes. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement bien le fouet. Le fouet, c'est la vie. Pourquoi il me... Il fait le bazar. Il les déplace tous les uns par rapport aux autres. Ah, les corsaires, ils peuvent tirer à 360 degrés. J'avais oublié cette histoire. Chaos comes. Attack the mortals. Yahou ! Yahou ! Oui, nous avons des chariots du K.O. On fait moumuse. Hack il est beau, hack il est grand. Hack il est fin, mon ami. Les chars, il est du K.O. Yahou ! Je ne sais pas jouer les chars. Je viens vous le dire tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, ça fuit déjà. Les enfants de Slanesh, ça fait le taf. Ah bah, de toute façon, Slanesh, lui, c'est que de la charge. C'est, je rentre dans le tas, je m'en vais, et je recharge. J'ai, j'ai appris à jouer Slanesh en jouant une carry, tu vois. Bah, de fait, il n'y avait pas trop le choix. Si je puis me permettre. Tiens, avec tes enfants, tu peux sauter dans le dos de... Bah, c'est ce que je leur demande de faire, mais ils n'ont pas l'air très fait dociles, tu vois. Ah, ils ont le pouvoir. Oui. Oh là, il y en a qui reviennent. Pas bon. Il y a un drapeau qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. L'unité n'étant pas détruite, mais le drapeau a disparu. Ouais. Tu as les corsaires qui ont régen. Enfin, qui ont récupéré. Ouais, 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 je le sais. Bon, si mon lord pouvait être sûr que le sien, ça serait mieux, quand même. Ça m'irait plus vite. Ouais, c'est bon. Voilà. Victoire ! Quel talent ? C'était vraiment très, très difficile. C'était une victoire de justesse avec des pertes moyennes, hein. On le rappelle. Ils sont quand même vachement efficaces, les enfants de Slanesh et les... Oh, la vache, 132. Et même les cavaliers, hein. 66 pour que de la charge. Et là, on voit que, tu vois, j'ai trois unités. Il y en a une qui fait 66, une qui fait 132, une qui fait 28. On voit que je n'ai pas joué les chars. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas le PC, où les unités ne sont pas empêtrées dans le corps à corps, tu vois. C'est ça, le truc. Ton char, tu le mets en hauteur, tu le fais charger dans l'unité, tu le fais avancer. Mais en fait, il faut les faire se déplacer tout le temps. Ouais, mais ça, moi, je ne sais pas faire. J'ai pas assez d'APM, je ne suis pas coréen. En fait, tu as le choix dans ta vie. Soit tu es coréen, soit tu es un PC. Après, tout le reste, tu es en dessous. Évidemment, nous disons bonjour à tous nos frères coréens. Du sud, parce que du nord, je ne suis pas sûr qu'ils jouent à Total Warhammer 3, tu vois. Bon, c'est bien, on aura fait un épisode, un tour en un épisode. Ouais, mais le premier tour, c'est toujours ça. C'est toujours le plus long. Maintenant, on n'a pas encore été dans nos villes pour construire les trucs, on n'a pas encore fait la diplomatie. Une belle phrase de Malekith. Tuez leurs soldats, leurs femmes, leurs enfants, leurs bétails, mais surtout, prenez-y du plaisir. Malekith. Ça, c'est des elfes noirs. C'est un petit elfes noirs bien sympathique. Allez, faisons des âmes et des faveurs. Alors, le truc, c'est... Il faut se rester d'être amené. Ça, c'est bien. Résidence finie de 15%, c'est pas mal. Hop. Ah oui, alors je peux améliorer mes bandes, mais pas encore. Moi, je dis fondé sur la tyrannie pour avoir plus de croissance. La croissance, la croissance, c'est bien. Alors... Qu'est-ce que vous en pensez ? On va le développer... Ça, on va le détruire, pour le coup. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quand même un... L'évolution de fin de ligne bleue pour Sigvald, elle est plutôt sympa. Portée de déplacement de campagne, plus 5%. Âme obtenue lors des batailles, plus 10%. Revenu issu des batailles post-pillage, plus 10%. Et corruption de slanège, province locale, plus 1. Eh bien, j'avais raison. C'est plutôt sympa. Les furies sont bien du tier 3. C'est du tier 3, les furies ? Bah... Ouais, on est d'accord que le tier, c'est le niveau du bâtiment. Non, 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 non. C'est le... En fait, quand tu vas sur la carte de l'unité, t'as un... À côté de leur nombre, la taille de l'unité, t'as un niveau de l'unité. Ah oui, 2. Cher 2. Ah, c'est comme les démonnettes, pour le coup. Euh... Qu'est-ce que... Donc, du coup, je vais prendre ça. Alors... Bon, il faut revenir dans des raids, j'en fais rarement. Euh... Mais on va c'est du Cher 2 aussi. Ah oui, ça c'est plutôt sympa. Ah oui. Et mon magicien, je vais prendre... Euh... Bon, son sort est pas mal. Moi, j'ai détruit tous mes bâtiments de recrutement, évidemment. Bah, moi, j'en ai pas, donc c'est plus simple. Non, parce que comme moi, c'est que des niveaux 3, autant que j'ai construit dans la ville mineure, quoi. Alors là, pour le coup, moi, je vais pas la... Ouais, j'ai clairement pas la jouer. Je pourrais, hein. Je sais pas pourquoi, je peux... Ah, c'est le... Les enfants de Slanej, c'est... Oui, c'est ça. C'est des démonisseurs. Assiégeurs, donc... Parce que j'ai... Là, j'ai des murailles que je pourrais attaquer direct, mais je vais pas le faire. Ah, ils ont des murailles ? Ouais. Donc, on va attendre un tour et on va attendre d'avoir... Ah oui, bah... Et c'est là où... Donc... Ouais, tout à l'heure, là, on... Quand j'avais fait ça, en prenant les... Les unités de sombre-trait que je pouvais séduire, j'avais une... Une perte qui était pire. Donc, on va gentiment... Un truc assez drôle, c'est que l'assassin, il est assiégeur. Moi, je trouve ça assez drôle. L'assassin est assiégeur ? Ah oui, c'est intéressant. Alors moi, je vais faire des petits accords de commerce. Eh ben, pas moi. Alors, Nkary... Je compte... Oui. Eh ben, il est plus généreux. Il me donne 40 balles. La dernière fois, il me donnait une pièce d'or. Comme je suis un sac à merde, je récupère mes 40 balles. Alors moi, je vais... Je vais même faire du commerce avec le clan Gritus. Moi, je vais faire... Alors, t'as peut-être pas intérêt, hein. Pourquoi ils sont... Bah, clan Gritus, c'est tes voisins, je pense. Bah, je sais pas, moi, il me dit qu'ils sont sur... Quand je clique sur le clan Gritus, il les met à Ultuan. Non, mais de toute façon, en fait, tu... Les scaven, tu... Ils te les met... Ils te les met, en fait, là où est ton écran. D'accord. Ah ! C'est bon à savoir. Parce que moi, je croyais qu'ils étaient à Ultuan. Ça me paraissait un peu bizarre, parce qu'à Ultuan, normalement, il n'y a pas de... Je vais faire un pack de non-agression avec ceux qu'on te quittait en guerre. Ouais, ça va éviter qu'ils t'attaquent. Non, ça va éviter... Ça va me permettre de gagner des sous pour rien. Je crois qu'ils vont bientôt disparaître. Il leur reste trois... Deux colonies, trois colonies ? Ouais, deux colonies. J'ai fini le tournoi. Deux colonies. Et après, je dois attaquer des Nors. Et ces Nors-là, ils ont... Quatre colonies. Ah, tiens, t'es venu. Ça devrait le faire. Ah, je peux recruter. Ah oui, c'est vrai que je peux recruter sans avoir mon truc. Sans quoi ? Sans avoir de ville. Oui, bah oui, toi, tu as... Ah bah, tu sais, j'ai juste eu le temps de le faire. Ah ouais, du coup, j'aurais peut-être dû le faire... J'aurais peut-être eu ma ville. Direct. Ah, mais tu recrutes pas en instantané. Tu dois quand même attendre un tour. Si, si, si. C'est du recrutement en instantané. Oh là là, mais c'est trop fort, les gars. Et du chaos. Ouais, enfin, ça n'a pas beaucoup de villes, en échange. Oui, c'est ça. Avant, ça n'en avait pas du tout. Ouais, maintenant, il peut y avoir des villes, c'est ça. Oui. Bah, là, la première que j'aurais, je pourrais la contrôler. C'est celles qui ont ce petit symbole, les forteresses. Ouais, c'est pas vraiment des villes, en fait. Bah, écoute, je vais voir. C'est peut-être plus comme les portes, tu sais, les portes aux elfes. Non, non, je crois que tu construis vraiment des bâtiments. En attente de Gale. Ah bah, toujours. Nous pouvons construire notre bâtiment. Alors, est-ce que je construis des carrières d'Obsygen pour avoir plus d'argent ? Peut-être. Ah, d'accord. C'est une perte moyenne, oui. Donc là, je vais prendre... Hop. Je vais faire en auto. Tu fais en auto ? Ouais. Est-ce que je séduis ? Non. Je vais pas perdre du... Hop. Je vais pas perdre de séduction. Ouf. Je vais perdre du monde. Je vais perdre du monde. Occuper la colonie et vaciliser la tribu Norse qui lui est associée. D'accord. Et je récupère un Berserk Norse. Est-ce qu'on fait des enclos esclaves tout de suite ? C'est ça la question. Moi, je dis non. On va vers les furies et les démonnettes. Et vers la corruption de Slanesh. Ça me paraît très bien. D'accord. Donc là, moi, je me retrouve avec cette ville-là qui est mon vassal, maintenant. J'ai des Norsks qui sont mes vassaux. Ah bien. Et donc là, je peux faire des bâtiments que je ne connais pas du tout. Et ça, donc, le truc, c'est que la différence, c'est que, certes, le recrutement est instant. Mais le truc, c'est que je ne suis pas certain de pouvoir recruter à tous les tours. Hum. Parce qu'en fait... Descèdes, valoreuse. On va peut-être arrêter l'épisode là et puis on... Oui, non, mais de toute façon, je ne la fais pas. Je l'encercle pour l'empêcher de recruter avec son seigneur. D'accord. C'était surtout ça que je ne voulais pas qu'il fasse. Mais oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501